Générique Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce bref tour de l'actualité. Ce soir à 19h30, nous irons à la découverte de Mohamed Barraud, un jeune unijambiste âgé de 26 ans. Malgré son handicap, il est garagiste et emploie 4 personnes, père de famille. Sa situation de handicap ne l'empêche nullement de se battre au quotidien pour se stabiliser à tous les niveaux de la vie. Mohamed Barraud est un modèle pour plusieurs jeunes qui s'apitoient sur leur sort ou considèrent leur handicap comme une fatalité. Son portrait, vous le verrez dans l'édition de ce soir avec Clarisse Kayala, Kader Bachil et Ouattara Sidiki. Au Burkina Faso, 4 officiers ont été interpellés et 2 autres sont en fuite. Cela intervient après que le gouvernement ait indiqué qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. Le parquet militaire, sur la base de dénonciations dignes de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers, a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés, a annoncé le magistrat militaire Ahmed Ferdinand Suntoura dans un communiqué. Et puis, nous l'avons appris peu avant ce jeu flash, Amine Mahalouf a été élu aujourd'hui même secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il succède à Hélène Carrère-Dancos, elle est morte le 5 août et il a pour mission de promouvoir la langue française. Avec ce poste, Amine Mahalouf devient le 24e personnage de l'État français, apprécié de tous ou presque dans l'institution du Quai Conti, adoubé aussi par la sarine Carrère-Dancos, l'écrivain était le seul en lice jusqu'à ce que son ami Jean-Christophe Ruffin déclare lui aussi sa candidature le lundi 25 septembre dernier. Il restait cependant le grand favori du scrutin qu'il a remporté par 24 voix contre 8. Et pour finir, la dernière offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan dans la République séparatiste autoproclamée du Nagorno-Nikarabakh semble avoir porté ses fruits. Plus de 30 ans après sa création, ce territoire vient d'annoncer sa dissolution. Le dirigeant de l'enclave, Samvel Chakramania, a annoncé par décret la dissolution de toutes les institutions gouvernementales au 1er janvier 2024 et qu'en conséquence, la République du Nagorno-Nikarabakh cessait son existence. Cette région à majorité arménienne qui avait fait sécession de l'Azerbaïdjan à la désintégration de l'URSS s'est opposée pendant plus de trois décennies à l'Azerbaïdjan, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous à 19h30 si Dieu le veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !